Donc salut, moi c'est Pierre Boulanger, je suis réalisateur et comédien. Et Bye Bye Les Puceaux, le film qui est présenté au Courtivore, c'est un film que j'ai écrit parce que je me questionnais pas mal sur les adolescents d'aujourd'hui, sur l'adolescence en général. J'ai traité un peu du désir chez l'adolescent, le désir qui émerge. Et à un âge où justement on est en transformation physique, transformation, on se construit en tant que jeune adulte aussi. Le rapport au désir étant très fort, il bouge beaucoup de choses. Et à travers ça, il y avait aussi toute une question sur le groupe et l'individu, la résistance de l'individu face au collectif. J'imagine que derrière la comédie et la relation entre les deux personnages, il y a toujours ce qui pointe, c'est toujours la relation amoureuse, la relation à l'autre. On me disait qu'avoir deux adolescents isolés, enfin, dans un espace où ils pourraient enfin se dire les choses, je trouvais que c'était un cadre assez intéressant pour provoquer la rencontre. Un garçon, une fille, face à face, ça m'intéressait de voir comment le garçon gérait ses émotions, comment la fille elle-même gérait ses désirs. Et voilà, c'est un film qui traverse un peu ça. Oui, effectivement, les acteurs ne sont pas professionnels. Je dirais qu'à 16 ans, c'est difficile d'être déjà professionnel. À l'écriture, je me suis un peu évertué à équilibrer les deux protagonistes pour qu'on ait vraiment un point de vue masculin et un point de vue féminin sur la chose. En fait, on a eu une aide de la région Rhône-Alpes. Donc, quand il y a une région qui soutient, on dépense cet argent-là en région, c'est une contrepartie. Et du coup, on avait le choix entre... Moi, je voulais tourner dans un quartier populaire, une cité. On avait le choix entre trois grandes villes en soi. Il y avait Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Et Saint-Étienne, il y avait un quartier super qui s'appelait La Cotonne. C'est une cité sur les collines de Saint-Étienne et qui a fait l'objet de notre choix. C'était un long parcours, le choix des personnages parce qu'effectivement, j'ai fait du casting sauvage genre trois, quatre mois avant le tournage. J'ai été soutenu par Christelle Barras, qui est une directrice de casting, qui a fait pas mal de casting sauvage. C'est un peu une ponte en la matière. Et on a composé un groupe entre des jeunes de Saint-Étienne et de Paris. C'était ça le plus difficile, si tu veux, c'était de faire exister cette bande de copains en ayant un groupe assez homogène et en même temps avec des caractéristiques différents, enfin des profils différents. Ça s'est fait un peu au fil du temps. Je trouve que le court-métrage, déjà, comme ça coûte moins d'argent qu'un long-métrage, c'est plus simple à faire. Je pense qu'il y a moins de pression et de censeur. Je trouve déjà que le format court oblige une concision d'écriture et donc une espèce d'efficacité qui en sort. Et en même temps, c'est un format qui permet l'exploration puisque j'ai l'impression que beaucoup de réalisateurs se sont fait la main sur le court-métrage en passant au long. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, la permission d'explorer des univers cinématographiques différents. C'est là où on peut chercher sans avoir trop peur des conséquences. Je pense que quand on fait son premier long-métrage, on a vraiment intérêt à ce que ça plaise à tout le monde si on veut perdurer dans le milieu, alors que le court-métrage et la prise de risque me paraissent plus larges.